Qu'on passe à Réjean Terbonne, moi j'osez Grudge un peu avant que Max arrive, j'ai le droit, c'est mon chum, mon chum de bière ça Réjean Terbonne, je vais en prendre une petite avec le farfadet. C'est ça que tu fais quand je parle, je vois. Comment ça va Réjean? Cette histoire-là que c'est ça. C'est intéressant Thomas. Oh, vous êtes là! Pas de deuxième fois que l'on a la voix. La lecture de l'île n'est pas de deuxième fois que l'on a la voix, c'est la version française que l'on a dit de nous, c'est qu'une certaine de slot, c'est très intéressant. Comment ça va mes grosses fasses? Ça va être mon Reg. Oui, c'est bien. Il y a 7 fistons. Il y a 8 fistons. C'est quelqu'un qui est fait de le show, là. Tant que t'es flat, je vais t'envoyer dans un CPE, le centre de la petite ébullition. T'es bon, tchin tchin les boys? Tchin tchin mon Reg. Moi aussi j'aime de sortir une petite poche bleue. Ben oui, je suis content d'être à ta poche bleue. T'aimes ça être avec vous autres, là. Comment? Voyons, là. La poche bleue, Reg. La poche bleue. T'as un bobolet, là. Gary Bettman. Des fois, il y a une partie de moi-même qui me dit « Pourquoi est-ce que tu vois autant que ça? » Puis l'autre partie qui me dit « Écoute pas ce que ce gars-là vient de dire. Il est chaud. » C'est sûr qu'il arrive avec le boisson. J'ai une grosse chance. Pareil, hein? Oui, oui. On va donc qu'à remplir l'écran. On va donc me promener, puis on est ici. On commence avec quoi, mes gens de la tâche bleue? À la demande générale, Réjean, on n'a pas le choix. On va débuter avec ça. Le gars de Chignac, qui est maintenant rendu à Toronto. Oui, c'est ça. Écoute, là. On va me la voir si je fasse un graphique là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gansseniak? Bon, à la table. D'abord, Gansseniak était à Ottawa, OK? Il est parti d'Ottawa, puis s'en allait à Caroline. La Caroline a dit « On n'en veut pas. » Ils l'ont chupé dans le club école Chicago, la ville des vents. Après ça, les vents l'ont ramené en Caroline. Caroline a dit « On n'en veut pas plus. » Ils l'ont recrécié à Toronto. Toronto voulait l'envoyer à Montréal, mais Montréal a bien réagi. Il a fermé l'aéroport. C'est spécial, Gansseniak, il y a plus de points Hermès qu'il en a eu dans toute sa carrière. Non, mais sérieusement, c'est capoté sur des histoires à lui. Pareil, après la COVID, c'est la patente qui a voyagé le plus ces derniers temps. Je me demande si ça va être quoi la solution pour lui, Gansseniak. Je pense que j'aurais l'idée. Je ne sais pas si ça vous intéresse à ça. Oui, oui, oui. Moi, j'étais à lui, je me ferais greffer deux pins dans le dos pour qu'il finisse accroché. C'est un jeu de hockey sur table, Chris. Peut-être qu'il pourrait jouer là-dedans. Il serait bon quand même de walker sur table parce que les joueurs ne se rendent pas dans les coins. Ça fait qu'ils pourraient se débrouiller. L'attitude, le gars de Gansseniak en marde. OK, je te fais faire de... On continue. Parce que les gens sont toujours ici. Merci des commentaires pour les gens qui écrivent sur Instagram. C'est ça, c'est ça que je disais. Merci beaucoup d'être là. Les célébrations, Reg, en tournant les champions du Super Bowl, ça se poursuit à Tampa Bay. Tampa Bay, on dira ce qu'on voudra, mais quelle ville de champions. D'abord, leur équipe de baseball, si je ne me trompe pas, s'est rendu en série mondiale. Ils ont gagné la Coupe Stanley au hockey et ils ont gagné le Super Bowl. Alors qu'ici à Montréal, il y a l'arrondissement à Rosemont-Tite-Patrie qui a gagné Ville et Village Fleury. Christ, applaudissons. C'est déjà beau. Ville et Village Fleury. Bien oui. On continue avec d'autres nouvelles. Comment s'est passé la Saint-Valentin et les joueurs de la Ligue nationale? Bien oui, bien c'est intéressant que tu poses la question, mon Guigui-Leguedel. D'abord, à sa blonde, Gagcheniak a donné un cœur à chocolat. C'est la première fois qu'il donnait du cœur cette année. T'enchanté, t'es vert. On entend t'es vert de vite cassé, Reg. Ah bien, c'est pas grave. Ensuite, la petite peste des brunes de Boston, Brad Marchand, a passé la soirée avec sa douce moitié, Johan Callan. Johan Callan. Après ça, Marchand, t'es allé cracher sa fleurisse. Très gris de capoté. Ensuite, il y en a qui se sont en fait des soirées thématiques. Fondue, cheese whiz avec des whiz. Il y en a sur le bord de la bouche, check, Max. Chris, il aurait dit que son nom, c'est pour le cheese whiz. Cheese whiz. C'est pour le cheese whiz. Vous savez pourquoi il n'est pas en parole de la compagnie de cheese whiz? Non. Il dit fromage, il dit balotage. Voilà pour ce dossier-là. Cet été, les alouettes pourraient jouer au stade olympique. C'est sûr que les alouettes vont jouer au stade olympique. C'est certain parce que le virus de la COVID n'est pas fou. Il évite tout ce qui est déjà contaminé. Les stades olympiques, tu as plus de chance de pogner une dalle de béton sur la tête que de pogner un virus. Il va être bien là au stade olympique. Les alouettes de Montréal. J'aimerais ça cette semaine qu'on passe à la chronique Trouver l'intrus. J'aime ça, puis moi aussi. Oui, bien écoute ça que vous participez. Toujours Reg. Oui. Cette semaine, il s'agit de Trouver l'intrus entre Éric Lendros, Éric Desjardins, Éric Bélanger et Éric Salveille. Je peux-tu y aller avec Éric Bélanger? Moi aussi. C'est pas ça l'intrus, c'est Éric Salveille. C'est ça que s'ils jouaient au hockey, ils prendraient ça d'autres avec les deux clubs après la game. Peut-être même avec les arbitres aussi. J'ai pas été plus loin dans mes effets. Hey Reg, il y a notre Tom Brady qui s'en va se faire une petite opération mineure. On veut y nettoyer le jeu. C'est spécial ça comme opération mineure. Un nettoyage, disons-nous. Le scan a montré, j'en regarde ça, que dans son genou, il y avait des ligaments déchirés, une rotule débalancée, puis trois cannes de soupe chunky. Ben oui, c'est ça qu'il y avait dans ça au genou. J'aime leur slogan, eux autres. Quand t'as le goût de manger du brin de scie, chunky. OK, tennis, les internationaux d'Australie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sais pas pourquoi tu me demandes ça, Max, en quoi ça me concerne. On dirait qu'ils cherchent à me détruire avec tes questions pièges. Ça me donne le goût de recommencer à boire. OK, mais bon, Réjean. Moi, je peux te parler de l'Australie, par exemple. J'aime ça l'Australie. Ce que j'aime de l'Australie, c'est ses vins Australiens. Savez-vous, par exemple, qu'en Australie, puisqu'on en parle et que vous insistez, ils ont un décalage de 14 heures. Ils sont 14 heures en avant de nous autres. Donc, on est rendu déjà demain en Australie. C'est spécial, pareil. Moi, je vais te le dire à toi, je ne sortirai jamais avec une Australienne. Parce qu'avant même qu'on commence à baiser, elle saurait à l'avance qu'elle serait déçue. J'aime bien garder la surprise pour moi. Tu comprends ça, pas tant. Peut-être que ce n'est pas ta question, mais moi, je trouve que c'était une anecdote qui était très intéressante. Elle était très bonne, Réjean. Elle était très bonne. Là, on passe au segment des sosies. Oui, c'est un segment qui est très approprié. On parle d'un son que t'aimes. Tu, tu, tu. Tu, 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 avec le segment des sosies. Le premier sosie de Brad Marchand, ici. T'es le petit cinz dans MPP. Tu ne trouves pas qu'il y a des ressemblances intéressantes? Ça se ressemble. Deuxième sosie de Markov. C'est vrai qu'il y a des ressemblances. C'est vrai. C'est bon. Si Markov et Finantel ont des enfants ensemble, c'est ça que ça va donner. C'est incroyable. Couloume d'un mec. C'est bon. Il y en a beaucoup la semaine dernière qui ont bien aimé le sosie de Guigui. Guillaume, Russell Crowe, c'est vrai que le ressemblances est fort. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires là-dessus. Mais il y a des gens qui me demandaient comment ça se fait que tu n'as pas trouvé de sosie à Max. Ben oui, j'ai fait des recherches. Le seul sosie que j'ai trouvé à Max, c'est un agent Remax. C'est vrai qu'il n'y a pas une face commune, hein? Ben oui. C'est joué. Remax. Ça veut dire quoi, ça? Pas de face commune. J'adore que tout ce derrière de photos, c'est des bacardis. C'est tout des boissons. C'est tout des caisses de boissons. Le gars, il n'y a pas de bois et de brune. Hé, là, que j'aime, là... On s'en va vers une sécheresse. Une sécheresse. Il n'y aura pas de sécheresse ici. À ça, on a de la bière dans le cooler. Écoute, t'as pas... Ouais, il faut y en envoyer, c'est vrai, là. On va envoyer de la bière à Réjean. Ça, c'est la job avec Guillaume. C'est vrai. Là, l'autre affaire, je vais te parler. Je ne veux pas taper sur le clou, là. Mais t'as pas parlé de Galchenyuk. Le Galchenyuk est rendu à sept clubs. Sept clubs, effectivement. Donc, on passe au nouveau segment, Max. Sept blagues. Cinq blagues en 30 secondes sur Galchenyuk. Et c'est parti à l'instant, même. Hé, Galchenyuk, sept équipes en carrière. Quelqu'un peut lui dire que c'est pas un concours. Est-ce que c'est la différence entre la Zamboni et Galchenyuk? La Zamboni, elle, elle va d'un coin. Galchenyuk, là, ça a l'air qu'on le voit tellement pas sur la patinoire avec Toronto qu'il va porter un numéro confidentiel. Galchenyuk, avec les sénateurs, il était sur une belle lancée. Chris, il avait lancé 137 fois à côté du net. Et là, derrière, les journalistes, ils disent que Galchenyuk est pas capable de donner le deuxième effort. Chris, c'est le premier qu'il est pas capable de donner. J'en regardais ça juste après une période d'échauffement aujourd'hui. Il a fini qu'une fiche de moins de cinq, le Galchenyuk. J'ai une dernière question pour toi. Les Canadiens, semaine de congé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah oui, ben oui, c'est la semaine de congé du Canadien de Montréal. Les gens s'intéressent à savoir qu'est-ce que les joueurs du Canadien vont faire. C'est pas compliqué, je vais te faire ça en rafale. D'abord, Price demeure au Québec. Weber demeure au Chalet. Tiens, rote, Réjean, tu peux faire ton rote. Demain, un Christ-Margé. Est-ce que j'aime pas pour le petit rote, je suis joué à un petit bouillon. Ben oui, c'est ça, je me disais, tu peux rater, Réjean. Hé, merci beaucoup d'avoir été là, vous venez n'importe quand. Demain, un Christ-Margé. On va aller voir le coucher du soleil avec toi un jour, mon Réjean. Oui, ça marche. Fait que je vous laisse là-dessus, à la prochaine pilote bleue. Salut. Le gars vient de se plier les règles, ça te l'air qu'on a le droit de se baigner. Je m'en vais chez Moulton, nager dans un baril de draf. Je comprends, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Oups. Hé, il s'en va se mener dans la vieille, mon gars. Ah, moi, 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 moi. Je m'en vais. Je m'en vais. Sous-titrage FR ?